Et bien bonjour à tous vous êtes ici chez moi aujourd'hui on est en train de tester les recettes de mon restaurant aussi à U2S I entre parenthèses E qui veut dire australien et il y aura tellement de choix que vous voudrez ça ça et aussi ça. Le but c'est de récupérer les meilleurs éléments que je puisse trouver en Australie que ce soit par rapport aux produits aux recettes ou aux habitudes alimentaires et de les amener à Paris dans mon restaurant pour vous régaler. C'est pas à travers un restaurant gastronomique que je veux le faire c'est plus avec masserie de food de la gourmandise et aussi retrouver ce lifestyle encore une fois à l'australienne où je vais bien tout va bien quoi tu vois le soleil il brille, il brille pas on est quand même heureux. Pourquoi l'Australie ? Parce que je suis franco-australien même si je suis né en France ma famille vit en Australie. Je suis encore l'irréductible gaulois australien qui a envie de s'installer à Paris à travers son concept OZI. Pour moi ça c'est l'emblème des vacances et quand je pars en Australie tous les matins je me fais un super bon café et je vais sur la plage avec moi dans le coco. Vous allez arriver au boulot les mecs ils vont dire mais il est fou il est accru en ton après que vous allez y aller et c'est par des petites choses comme ça que vraiment vous allez vous allez voyager avec moi. Je vous parle un peu des produits que vous allez retrouver au restaurant croque Vegemite au cheddar affiné un sandwich poulet barbecue et bière avec une mayonnaise aux épices c'est excellent c'est typiquement ce qu'on peut retrouver en Australie et le soir j'ai envie de redonner cette ambiance de barbecue en fait avec des petites brochettes de kangourou des petites brochettes de poissons avec une petite vinaigrette gingembre citron vert par exemple et une bonne pinte de bière évidemment. Vous savez que ça me gêne beaucoup de vous dire ça mais j'ai besoin de vous. Cet argent va servir à quoi ? Cet argent va servir à acheter un four six niveaux pour cuire mes petits gâteaux, refaire le au vent pour vous abriter pour boire une bonne pinte et manger des petites brochettes qui vont être cuites sur le barbecue qui coûtera entre 3 et 4000 euros, refaire l'électricité, refaire la peinture, le sol. Aujourd'hui c'est vous mes investisseurs et Kiki, Coco et moi on compte sur vous d'accord ? On n'est pas radins en contrepartie puis même si vous n'avez pas envie de donner et que le projet vous plaît quand même un petit like sur Instagram ou Facebook et un petit message de soutien ce sera déjà beaucoup. Merci et au revoir.